... Voilà, je vais vous changer un peu la thématique de l'introduction maintenant au Centre Cardiovasculaire des HUG. D'abord, de quoi s'agit-il ? Il s'agit surtout d'une maladie qu'on appelle l'artérosclérose et qui se situe au sein des artères partout dans le réseau vasculaire qui évidemment n'épargne pas le cœur. Et vous pouvez voir sous cette petite illustration ou cette petite animation qu'il y a des cellules qui traversent comme ça la paroi, des cellules de type inflammatoire qui vont générer une réaction inflammatoire et qui va stimuler la croissance et l'agglomération de graisse, de tissus lipeux dans les vaisseaux, ce qui va entraîner après un rétrécissement qui lui a pris une répercussion sur le flux. Sur le principe, c'est une pathologie assez facile à comprendre, bien qu'elle est extrêmement compliquée à expliquer plus en détail. Et pour ça, il y aura l'expert François Mack qui sera beaucoup plus en main de vous en parler que moi-même. Mais toujours est-il, ce que je voulais illustrer avec ça, c'est que cette maladie est silencieuse. Vous voyez le vaisseau au début, il est un tout petit peu rétréci. Il y a juste un petit peu de plaque là. C'est une plaque qui va être au sein de la paroi avec une sorte de couvercle. Et cette plaque, elle aura tendance à grandir, à accumuler plus en plus de graisse. Et si tout à coup, ce couvercle devient trop fin, il va rupturer. Le contenu de la plaque va s'iverser dans le vaisseau et va stimuler, mettre en route une cascade de caillots et boucher ultimativement le vaisseau. Si ça se passe dans le cœur, ça sera un infarctus. Si ça se passe au cerveau, ça sera un accident vasculaire cérébral. Cette pathologie-là est un peu la raison et l'origine du centre cardiovasculaire des HUG. Et puis les missions de ce centre qu'on a mis en place il y a quelques années, c'est de devenir un pôle d'excellence dans le domaine cardiovasculaire. Le centre cardiovasculaire assure les meilleurs soins en s'adaptant vraiment aux besoins des patients et à leurs conditions et situations de vie. Il tient compte des recommandations scientifiques et fait appel à une expertise pluridisciplinaire. Évidemment, dans un environnement universitaire et académique, la prise de décision et la rapidité d'intervention sont assurées par la présence 24 heures sur 24, 7 sur 7 des médecins du centre. Et le centre cardiovasculaire est ouvert à tous les médecins qui souhaitent présenter un patient, si c'est les médecins des HUG bien évidemment, autant que les médecins en ville, cardiologues, et autres spécialités confondues, qui peuvent venir présenter leur patient lors des différences qu'on appelle TEAM, c'est les colloques, pardon, multidisciplinaires, qui portent... En fait, il y en a un tous les jours, sauf le vendredi. Les maladies des artères et des membres inférieurs au périphérique, c'est le lundi. Les sténoses carotidiennes, c'est les vaisseaux qui montent dans le cerveau. C'est les trous, les forums novales, c'est les petites communications qu'on a au sein du cœur les mardis. Les maladies cardiaques pédiatriques les mercredis, et puis ce qu'on appelle le heart team, quand on parle des indications des maladies cardiovasculaires qui affectent le cœur les jeudis. Et puis des autres réunions en plus, comme chaque deuxième lundi du mois, pour les cas complexes par exemple. Le comité du centre cardiovasculaire est composé par moi-même, par le prof. François Mack, qui va vous donner une présentation sur les graisses, les cholestérols et les lipides. Le prof. Marc Griggini, chef de service de l'angiologie et de l'hémostase. Ainsi que le prof. Pierre-Alexandre Poletti, médecin-chef du service de radiologie. Et puis, pardon, j'aurais presque oublié, nos précieuses collaboratrices. Mariam Drame-et-Dram, qui est la case manager du centre, ici présente aussi. Et la secrétaire Evelyne Omerger, que je remercie chaleureusement pour tout leur soutien et leur aide au sein du centre cardiovasculaire. Et puis, si vous cherchez plus d'informations, il y a un site internet dédié sur le site HUG. Je vous laisse ici le lien afin d'avoir plus d'informations sur le centre. Je change de thématique. Et là, je vais vous parler, en fait, si on parle des chirurgiens cardiaques, vous vous posez pour moi des questions. La question, quel est le plus grand stress pour le chirurgien cardiaque? Et puis, je vais vous présenter mon plus grand stress. Je ne dirais pas professionnel, mais c'est plutôt dans un contexte privé. Vous voyez sur cette photo, c'était en prévision d'une soirée calme, relaxe, en musique et en bonne compagnie. Et puis, il y a François Mac et un autre personnage au milieu, un ancien patient à moi, Philippe. Et je vais inviter Philippe à nous rejoindre. Et puis, j'aimerais bien qu'on l'applaudisse très, très fort. Parce que, Philippe, en fait, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment c'est connu, comment tout ça? Alors, j'étais engagé comme bénévole pour une course et j'ai fait un arrêt cardiaque en arrivant dans la salle où on distribuait les deux salles. Par chance, j'étais avec mon ami qui a tout de suite repéré un arrêt cardiaque, qui a fait le Staying Alive. Il y avait des Samaritains parce que c'était une course populaire. Ils ont tout de suite pris le relais très peu de temps après. Ils avaient un défibrillateur dans la salle. Ils m'ont fait deux coups de défibrillation et le défibrillateur a rendu l'âme. La batterie était déchargée. La batterie était déchargée. Alors, j'ai eu un deuxième coup de chance, c'est qu'il y avait un autre défibrillateur un petit peu plus loin, à quelques centaines de mètres. Ils se sont vite allés chercher et puis ils ont pu me réanimer grâce au deuxième appareil qui fonctionnait. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'étais pas tout seul et j'ai eu droit à deux défibrillateurs. Puis ensuite, l'équipe des HUG, Christophe Huber et les autres, m'ont sauvé, soigné, opéré, etc. Ce qui m'a permis très rapidement de me remettre sur pied. Très, très rapidement. On était six jours après les pontages à horto-coronariens. Avec une ouverture ici ? Oui. Alors, j'ai eu trois pontages et j'avais une obsession. Dès que je suis sorti de mon coma, j'ai dit, j'ai un problème, c'est que j'ai un concert de 13. Je dirige l'harmonie de Saint-Genis et je venais d'être engagé, j'avais fait un concert un peu spécial avec du chant, etc. Et c'était une autre session. Dès que je me suis réveillé, j'ai dit, il faut que je sorte de l'hôpital, j'ai un concert de 13. Et j'ai dit ça depuis le premier jour jusqu'au dernier. On avait conclu un marché là-dessus. Oui. Alors, il était d'accord que j'assiste au concert. Assiste. 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 C'est qu'il a fini par lâcher du lest, si je puis dire. Oui. Mais on l'a limité. Oui. Pas de mouvement. Vous avez droit à diriger deux morceaux pendant le concert, tranquillement, sans lever les bras, parce qu'il ne faut pas lever les bras au-dessus du cœur. Enfin bref. Alors, j'ai dit, pas de problème, je serai très sage. Et j'ai été relativement peu sage, ce qui a créé un grand stress. On lance la courte vidéo là ? D'accord. Alors, ce monsieur que vous voyez de dos, c'est Philippe. Septième jour après les pontages aortocoronariens, à travers une ouverture du sternum. Alors, c'est presque dommage d'arrêter cette jolie voie, mais on va quand même avancer. Alors, je peux vous... Ça mérite un grand applaudissement. Merci. Merci. Rarement, j'étais autant stressé. Parce que je me suis dit, c'est quand même assez précoce pour faire bouger ses bras. Normalement, on dit protéger le sternum pendant deux à trois mois, sans effort, etc. En plus, il avait une magnifique chemise blanche. Voilà. Tout s'est bien passé. C'était magnifique. Et puis, on a eu une très belle soirée avec François Mack. Moi, j'étais un peu tendu, mais voilà. Et puis, peut-être juste en petite remarque, ce qui est important, le défibrateur, parce ça, c'est un stress incroyable de toute l'équipe qui a participé à cette réanimation. Le défibrateur avait une décharge précoce. Il n'y a pas été conditionné ou reconditionné. Et justement, Save Alive, cette association à Genève, elle, elle gère, ce n'était pas des défibrateurs de Save Alive. On ne va pas parler de la commune. C'est des défibrateurs qui appartiennent à une commune qui n'ont malheureusement pas été mis en état. Save Alive garantit que ces défibrateurs qui sont sous le label Save Alive à Genève soient vraiment toujours opérationnels. fermez la parenthèse. Maintenant, comme il y a eu déjà cette belle aventure musicale, on a proposé de nous faire une deuxième petite aventure musicale aujourd'hui, ensemble avec Jean-Pierre. Alors, c'est le duo Jean-Pierre et Philippe, ou Philippe et Jean-Pierre. Merci beaucoup pour votre préférence musicale. J'ose dire que c'est du brel. Quand on n'a que l'amour À s'offrir en partage Au jour du grand voyage Y'a notre grand amour Quand on n'a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours Quand on n'a que l'amour Pour meubler de merveille Et couvrir de soleil La laideur des fourrous Quand on n'a que l'amour Pour n'a que l'amour Pour n'a que la raison Pour n'a que la chanson Et n'a que la chanson Et n'a que la secoue Quand on n'a que l'amour À offrir en prière Pour les mots de la terre En simple troubadour Quand on n'a que l'amour Pour habit et matin Pauvres et malandrin De manteau de velours Quand on n'a que l'amour Pour unir cela Dans l'unique combat Et de chercher le jour Quand on n'a que l'amour Pour tracer un chemin Et forcer le destin À chaque carrefour Quand on n'a que l'amour Quand on n'a que l'amour Pour parler au canon Et rien qu'une chanson Pour convaincre un tambour Alors ça ne sert à rien Que la force d'aimer Nous aurons dans nos mains Avez le monde entier Merci beaucoup Merci